... Nous avons un oscillateur principal, un horloger principal, le noyau suprachiasmatique, qui est un thermostat. Et en réalité, la température doit varier sur un rythme de 24 heures, avec un maximum dans la journée, vers 14-15 heures si on est franchement du matin, vers 18 heures si on est franchement du soir, et en général vers 16 heures. Mais elle est à son minimum à 3 heures du matin chez tout le monde. Et s'il y a un différentiel de température d'à peu près 1,3-4, entre le maximum d'urne et le minimum nocturne, tout va bien. Pourquoi c'est si important la température ? Parce que c'est le maître rythme, étant donné que la température, c'est le métabolisme basal. Qui dit métabolisme ? Elle dit synthèse des protéines, donc les récepteurs, donc les hormones, donc les neurotransmetteurs. Bref, tous nos rythmes font que quand la température monte le matin, on a la pêche, ce qui veut dire qu'on est bien vigilant, bien réveillant, bien réveillé, qu'on est de bonne humeur et qu'on est performant sur le plan physique et sur le plan cognitif. C'est le métabolisme qui monte. Et puis le soir, lorsqu'on est un peu plus dans la pénombre, qu'on est au frais, la température s'abaisse et lorsqu'on arrive à un certain gradient, que tous les paramètres sont beaucoup plus bas, on peut s'endormir dans de bonnes conditions et surtout fabriquer du sommeil profond et donc la totalité de notre hormone de croissance. Je rappelle que l'hormone de croissance est une hormone évidemment essentielle pour les enfants, pour grandir, mais pour les adultes, pour cicatriser, pour avoir la forme. Et puis l'hormone de croissance permet de détruire les graisses, de synthétiser les protéines et également de détruire les glucides. Donc c'est très important de dormir à son heure et de suivre ses rythmes de température. Sous-titrage Société Radio-Canada